Énergie, l'Espagne a payé la facture de gaz la plus chère de son histoire. Équipe d'Algérie, le Ghana prépare un sale coup au Fennec. Karim Tabou et Fethi Gara s'interpellaient à Bejaïa. Énergie, l'Espagne a payé la facture de gaz la plus chère de son histoire. Un journal espagnol a déclaré que la facture de gaz du pays dépassera les 30 milliards d'euros en 2022, la plus élevée de son histoire. Le journal Information a cité des sources disant que les autorités ont importé du gaz naturel au cours des premiers mois de cette année pour une valeur de 12 milliards et 315 millions d'euros, soit une augmentation de 328% par rapport à la même période en 2021. Les sources du journal indiquent que le chiffre total pourrait s'élever à 40 milliards d'euros par an cette année. A cela s'ajoute le coût des importations de gaz entre 5500 et 7000 millions d'euros pour l'entretien supplémentaire du système sous forme de taxes et d'infrastructures. Et si le gaz est en passe de dépasser les 40 milliards d'euros d'importation cette année, le pétrole, le charbon et ses dérivés viendront encore alourdir la charge, selon le journal. L'Espagne a importé pour 43 843 millions d'euros de produits énergétiques de janvier à juin, en hausse de 140% sur un an, et à peu près le même montant sur l'ensemble de 2021. Cela a entraîné un déficit de la balance commerciale de plus de 25 000 millions de dollars au cours des 6 premiers mois de 2022. Contrairement à la France et à l'Allemagne, l'Espagne n'a pas d'alternative au gaz et cherche à augmenter ses importations de gaz algériens malgré le différent diplomatique entre les deux pays. L'Espagne importe une grande partie de son gaz d'Algérie, notamment via le gazoduc Medgaz, qui relie la péninsule ibérique au champ gazier exploité par Sonatrac. Équipe d'Algérie, le Ghana prépare un sale coup au Fenec. Comme révélé par le président de la Fédération algérienne de football, FAF, Djait Zefizeff, l'équipe d'Algérie jouera deux matchs amicaux au nouveau stade de rang le mois de septembre prochain. Cependant, la sélection entraînée par le coach Jamel Belmadi risque de se retrouver dans un sale pétrin, d'après le média La Gazette de Fenec, la deuxième rencontre amicale devant opposer l'équipe d'Algérie au Ghana pourrait être annulée, et ce à cause du programme des Black Stars. Vendredi dernier, la Fédération ghanéenne de football a dévoilé officiellement qu'elle affrontera le Brésil le 23 septembre. Le lieu de la confrontation n'a pas été révélé mais tout porte à croire qu'elle se déroulera en Europe. Une affiche qui laissera donc peu de temps de récupération aux hommes d'auto-ado avant d'affronter l'équipe d'Algérie. Si la Fédération algérienne de football, FAF, reste toujours muette concernant le programme des Fenec, plusieurs sources affirment que l'Algérie fera face à la Guinée. Karim Tabou et Fethi Gara s'interpellaient à Béjaïa L'activiste politique Karim Tabou a été interpellé ce samedi alors qu'il se rendait à Ifri Ouzelagouen pour commémorer le 66e anniversaire du Congrès de la Soumame, 20 août 1956, a annoncé le frère de Karim Tabou, Jafar, sur son compte Facebook. L'opposant politique Karim Tabou a été arrêté par les gendarmes alors qu'il se rendait au siège historique ayant abrité le Congrès de la Soumame. Il a été empêché de rejoindre le siège pour commémorer l'anniversaire avec les Algériens, écrit Jafar Tabou. La chaîne Berber Télévisions rapporte qu'outre Karim Tabou, le coordinateur du MDS, Fethi Garaas, et des militants du parti, Messaouda Chebala, Waïd Benalla, ainsi que l'ancien PAPC 12 Elagouen, Rachid Beljoudi ont également été arrêtés. Sous-titrage ST' 501